L'influence du développement durable sur les choix de consommation Le développement durable est un concept apparu en 1987 dans le rapport Brundtland, du nom de la première ministre norvégienne de l'époque. Le développement durable a pour objectif la satisfaction des besoins en eau, électricité, nourriture, etc., des générations actuelles, sans mettre en péril les besoins des générations futures. Il repose sur trois piliers, l'économie avec la création de richesses pour tous à travers des modes de production et de consommation durables. L'autre est écologique ou environnemental, conservation et gestion des ressources de la planète. Le troisième est sociétal avec la notion d'équité et de partage des richesses à tous les groupes sociaux. Au niveau international, des conférences se sont organisées pour prendre des mesures concernant le développement durable. L'accord de Paris, signé lors de la COP21 en 2015, fixe comme objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne sur Terre à 2 degrés. Pour répondre à l'accord de Paris, la France a engagé le plan climat de 2017. Il vise la neutralité carbone au milieu du XXIe siècle. Les émissions de CO2 doivent être équilibrées. Pour cela, c'est l'affaire de tous. Les entreprises, en améliorant l'efficacité énergétique de leur production. L'agriculture, en consommant moins d'engrais et de pesticides. Et nous, les citoyens, en adoptant de nouvelles habitudes de consommation. La consommation responsable est un mode de consommation qui prend en compte les critères du développement durable. C'est-à-dire une consommation qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, bénéfique pour l'économie, notamment au niveau local, avec le développement des circuits courts, bonne pour la santé et la société. À ce titre, le commerce équitable assure une rémunération juste aux producteurs. Depuis la révolution industrielle, notre modèle économique est principalement linéaire. Les ressources naturelles sont extraites en continu et en quantité croissante pour produire des biens et des services qui sont consommés, puis jetés en fin d'usage. Ce modèle a aujourd'hui atteint ses limites. L'économie circulaire est un modèle alternatif qui vise à réduire notre impact sur l'environnement, économiser les ressources et développer le bien-être des individus. L'objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières et en limitant les déchets par le recyclage des matériaux. Le marché de vêtements d'occasion est une forme d'économie circulaire. En 2020, l'entreprise lituanienne Vinted a vu bondir ses ventes. Le site est devenu le cinquième site de e-commerce le plus consulté en France devant Darty, La Redoute ou Nike. La crise sanitaire a transformé le comportement d'achat des Français. Selon une étude récente, 53% des Français souhaitent limiter leur consommation en privilégiant des produits jugés plus responsables. Consommer moins, mais mieux. Les Français privilégient désormais les actions solidaires et écologiques. Plus 113% de livraison de produits locaux. Ils sont également beaucoup plus sensibles à l'impact écologique de la livraison. Sous-titrage Société Radio-Canada